Bonjour, alors du coup, ça prend une bonne vidéo, alors du coup je pense que ça va prendre l'année dernière, donc je fasse une longue pause, donc bref, du coup ça sera du classé contre Blazek, donc un joueur plutôt bon, pas trop cancer en plus, c'est cool, et avec un deck plutôt puissant, donc il est assez, enfin c'est pas de nouveau mais j'ai pas trop joué, c'est le deck Dutch German mécanisé, un deck qu'on voit pas beaucoup, pour cent vraiment de, il est vraiment super puissant, en tout cas un infanterie très très puissant, en tant qu'un peu moins, on a ce petit véhicule là, qui du coup passe en vétéran grâce au bonus de vétérance, et qui est déjà assez puissant, vraiment il est très très puissant pour son prix, par contre, et c'est son défaut, il est peu résistant, très peu résistant, du coup il faut bien maîtriser, parce que si vous arrivez à le faire tirer, évidemment il fait très très mal, mais, la contrepartie, c'est que vous avez quelque chose de très très faible, enfin de très peu résistant, il va falloir du coup jouer avec, et c'est plutôt une unité sympa, c'est donc vous avez des bons tanks, enfin Léopard 1 il est pas énorme, mais pour un méga c'est bien, et vraiment toutes les infanteries très 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 puissantes, bref, on va du coup faire un, quelque chose de pas super standard, on va partir sur un WPC, et un jeu défensif du coup, c'est à dire que, le truc standard, enfin assez souvent, c'est qu'on fait un push sur un golpe, moi je vais mettre assez de puissance sur golpe, mais, je vais surtout jouer défensif sur Echo, je sais que de toute façon, le méga sur cette carte, c'est avantagé, et surtout, sur la durée, sur la durée, c'est assez souvent, mon deck il y a une bouche, je vais pas trop essayer de forcer l'agressivité, ouais, que ce soit à lui de venir, mais on va voir évidemment qu'est-ce qu'il fait, si on voit une reco, ouais, puisque j'en vais une reco, c'est important, parce que s'il prend cette zone-là, quand même, même si je fume le casse, ça peut aller très 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 mal, hein, euh, ouais, quand même, on va voir, moi, moi c'est que, même si je le sais qu'il a, qu'il aime pas avec des véhicules rapides sur Golfe, ça ne va pas trop m'aider, on va plutôt envoyer un escorte, comme ça, ça peut lui détruire ses unités, plutôt que, de bêtement, voir les troupes, et, et rien pouvoir faire, et, allez, ça va suffire, du coup, on va pas mettre ces, stock trop de 95, qui sont très puissants, devant, on va plutôt mettre les, ouais, les grenadiers, dans le vaisseau, on les déposera ici, à peu près, le vaisseau, on les fera reculer, on va attaquer, tout ce qui sont là, 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 ouais, et comme ça, les grenadiers, ils vont encaisser les coups en premier, et les stocks open pour en finir les trompeurs, quand, quand les grenadiers auront un peu entamé les unités adversaires, et hop, j'aime pas une beaucoup de choses, je pense, donc, pourquoi est-ce que, pas une petite ouverte ? et hop, il faut encore plus enår, il faut encore plus en premier, dans le tigre, C'est vrai qu'il y a juste une simple roco, la roco standard on va dire. Rien de très agressif ici. Il s'envole, rien de très agressif à part quand même cet hélicoptère. Oh, celui-là il est bien chiant, il a bien placé. Ah l'enfoiré. Il est bien placé au début, mais... Non. Oh là là mais... Hum... Je l'avais dit de se déposer. Ah il a été chiant. On va faire reculer les scottes sinon on va faire facilement. Et il joue lui aussi avec deux PC, donc on est à égalité. Il va probablement pas faire un truc très agressif non plus. Et il semble jouer... Alors soit pacte groupe de l'Est, soit entente. Entente ça serait pas cool hein. Vraiment j'aimerais pas qu'il joue entente mais... Parce que c'est très avantagé, enfin entente c'est pas très avantagé mais c'est très 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 puissant. Ah c'est cool ça, il a oublié. Ah ok c'est là qu'il s'agit. Qu'il y a des tanks ou pas. En tout cas, ces tanks sont bien faits tirés dessus par ma... Par mon escorte et ça c'est très très cool hein. Ils vont être tout paniqués. Et il a rien envoyé sur Bravo ok. On va lui mettre la pression, capturer Bravo. Alors on voit quand même que c'est un peu dangereux. Là quand même il a beaucoup beaucoup de défense. Ah merde je suis pas arrivé à attendre. J'ai pas l'air d'avoir beaucoup de décès donc ça... On va essayer de rejouer sur ce temps là. mais pourquoi ce temps clamé oh là là mais ça m'énerve ça ah là là les temps qui se mettent pas bien je vois les temps qui se mettent presque toujours en direct c'est obligatoire qu'un tank se met du mauvais côté ouais le truc c'est sûrement que le tank comme il y avait du feu il a bougé en disant ouais il y a du faux faut pas que je me fasse cramer quoi du coup mais il s'est retourné sauf que c'était moins dangereux pour lui de passer dans le foc assez dans cette c'est dans cette bas de laisser son plan quoi du coup il a bêtement donné son flanc et voilà on remarque pas ça a été donc ça m'a fait un peu mal mais en vrai c'est pas si mal français ça m'a pas fait tant mal que ça genre perdre un leopard 2 à 1 et en marder vts c'est deux c'est autant que moyen c'était ça va les coups ça va bien dire ça qu'on voit encore plus un coup d'un pc oh oh là là je l'ai raté c'est con c'est con que j'ai raté moi je sais qu'il ya donc c'est vraiment con de l'avoir raté j'ai eu sa dc comme ça c'est très très bon pic parce que son dca on ne peut rien faire vraiment on va rien faire mais ça ça permettrait de lancer un escort dans le vide là il prend le contrôle de la zone voilà je vois mon par a l'air fini ça c'est pas la même idée la situation de merde oh il escorte la du coup je sais qu'il y a son en dégare et son infanterie ici je ferai quelque chose pour stopper ça ça va là s'il y a s'il y a Merci. 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 Lerre. Il a détruit p*****. Ah, il est bien coulé. en mouvement à non il va falloir battre or et en one shot en plus mal à la face chance c'est pas tout le temps que ça one shot c'est et forcément que j'arrive à détruire sa décès super cool l'amène qui ira c'est pas tout le temps oh la la merde oh putain il a eu une chance j'ai raté le pc mais tellement peu je vais prendre le contrôle la je t'envoie le mardeur le mardeur peut-être c'est mon cher je vais le détruire avec mon ah merde, ah j'avais pas vu son avion ah j'aurais pu le détruire si j'étais resté c'est con, tant pis c'est con, tant pis alors faut j'incule tout parce que sinon il va il va pouvoir me flanquer quand même j'ai un peu plus ici mais bon ça c'est toujours une zone un peu compliqué à avoir et là on j'ai à voir si on faisait parce que il a je suis complètement passé à travers je sais pas que je me fasse avoir sur la retraite tiens là yes je suis passé au travers et du coup je vais pouvoir casser ses ses petits vc qui vaut cher c'est vraiment con c'est un enfin après j'ai pas un con qui l'a fait exprès c'est peut-être il a pas fait exprès oh oh pourquoi toutes toi toutes ces pannes qu'il a eues celui-là on va l'envoyer à la base on va l'envoyer à la base que j'ai attirer c'est un petit peu plus long que le jeu que je pensais c'est pour ça que j'arrivais à la base ok ah bon mais y'a de l'anfait il va l'annuler parce que j'allais Sinon, on a deux nouveaux véhicules qui sont détruits, ça c'est super bon pour moi. Il a un coup de champ parce qu'il est précis le Bondar, donc que ça rate c'est vraiment pas cool pour lui. Ah ok, ah c'est un concours M carrément, ah il a, il a voulu s'examiner, il n'a plus rien d'avoir des munitions, on va pouvoir s'en occuper. Là j'ai toujours des beacons qu'on peut pour détruire ses véhicules ou un PC qui t'en près de passer. Ah merde j'ai pas vu. Bon, le 17K quand même c'est agressif en sachant que c'est proche de mon spawn aérien. Il y a les trois missiles qui vont partir et qui font bouche. Du coup, ouais, c'était le gâchis. J'ai l'air d'avoir complété, mais il y a des trucs là. C'est une vie ce truc hein. C'est super mal fait. On va l'envoyer ici parce que même s'il est seuil il peut toujours utiliser son Carl Gustav. Donc euh, c'est un Carl Gustav ça ? Ouais, c'est un Carl Gustav donc euh. Techniquement il... il est pas hors de combat on va dire. C'est ça qui compte c'est le Carl Gustav donc euh. Donc là il va pouvoir... il faudrait donner de bons dégâts. Je sais pas si c'est une erreur mais il a toujours son L-18 en vert c'est... C'est dangereux ça. C'est... Il s'exposait les tirer. En plus il est deux. Ouais là je l'ai un. Ok super. Du coup quand même j'ai détruit deux avions. De manière un peu bête quand même. Bon le premier ça devait valoir le coup mais euh... C'est bon ça c'est vraiment une erreur je pense. Je pense pas que tu peux te dire que tu vas sacrifier un... Enfin que tu vas laisser l'avion en vert comme ça c'est... Je pense qu'il a oublié. Il y a pas de rancher qui sont en portée maintenant mais qui ont quand même assez de dégâts. C'est plus cool. Il y a pas d'un. Il y a pas d'un jolien. Enfin j'ai vraiment cherché... C'est vraiment.. Et il y a un éleuré.... Il y a pas de récompagner des taux! Il y a pas de récompagner des taux! Il y a pas d'une. Il y a un éleuré. Enfin j'ai eu une vision. ça alors on va faire comme ça il a l'air d'avoir posé le pc sur le vol sans vraiment le défendre bien c'est plus lourd je crois que c'est une reco là parce que je suis complètement aveugle waouh sur son planène toute une charge de planène pour ça je crois que c'est un peu du gâchis ah non mais il est à portée ça tire loin c'est ça ah non je ne sais pas ça va ça va c'est tout ça il faut y'aider il faut y'aider il faut y'aider il faut y'aider je crois qu'on est en PC c'est trop cher ça va c'est plus de tout plus d'infanteries quoi là par exemple y'a un y'a un bouc y'a pas c'est pas sur que y'aille des dégâts mais toujours se dire que peut-être que là globalement à chaque fois qu'il y a un espace, votre adversaire, il peut s'injuster. Et ce mur d'ordre est visible, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est vraiment pas normal. Ah, ok. C'est quel compagnon ? D'ailleurs, il y a un tank, là, oui. Il y a un tank ! Ok, donc la reprise, c'est plutôt normal, hein, qui prenne cette zone, mais pas... Elle a mis, un petit tour, la prise de golf, encore, ce qui est bloqué jusque là, prendre golf, c'est très très agressif. Là, je crois prendre golf. J'ai une belle avance de points, mais il ne faut pas trop plus s'il aurait. Cette carte ne va pas aller vite, surtout que lui, il est un deck qui est assez résistant sur la durée. Il n'y a pas de grand-chute qui se trouve. Ça, c'est bien. Alors, ils vont mourir, certes, mais ils font beaucoup plus de dégâts qu'ils sont censés en faire pour leur prix. 우와. Il n'y a pas de grand-chute! Sous-titrage Société Radio-Canada J'att terrorists, il n'y a pas de grand-chute! Merci. Y'a complètement rien. Sur Bravo, c'est un peu dommage d'avoir que je remette un peu le paquet au niveau de la défense. Est-ce que j'envoie un PC ? Non, je crois pas que j'envoie un PC. Je crois que j'y fasse quelque chose. Non, j'envoie. On va rester plutôt défense sur ces dames. Y'a son infanterie d'élite. Le truc un peu dommage, en mes cas, c'est que, certes, vous avez de l'infanterie très puissante. Des infanteries de choc, globalement. Et des infanteries standards aussi assez puissantes. Mais vous n'avez pas beaucoup de bonnes infanteries. Vous n'avez pas d'infanterie d'élite. À part par hélicoptère, mais ça coûte horriblement cher. Et vous avez beaucoup moins d'artilles aussi. Du coup... Là, vous allez voir que, évidemment, elle va... Elle fait effet... Et... QUOI ? Ouais, c'est... C'est rare de voir, ça. Une infanterie... Ça a carrément détruit une infanterie entière. Ah oui, c'est... C'est puissant. Je vais vous en donner la preuve. Si vous n'étiez pas convaincu par l'effet, mais... Là, vous avez vu. C'est... Très, très, très dangereux. Ok, donc il a neutralisé... Bravo. Et en plus, il a pris position du golf. Je ne sais pas si c'est de... Enfin, c'est de... Après, je suis content pour moi, mais... Ça leur est plus... Ça aurait été plus facile... C'est possible pour lui d'attaquer avec Shoxone en voyant que je dépensais tellement d'unités. Je pense que ça aurait été mieux pour lui, mais... C'est à lui le voir, hein. Parce que là, du coup, même s'il a un plus un... Mon PC, il va arriver assez vite pour que ça ne... Ne gêne pas. Tu peux mourir, toi. Ah, l'enfantrie qui est très lente quand elle est paniquée. Voilà. On va la faire reculer. On va arrêter un truc, là. On va entrer une morte et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il a... Enfin, il n'y a pas de grandes raisons qui font qu'il me divise. Mais je pense que c'est... Après, globalement, il voit la situation. C'est peut-être le PC que je mets qui annule complètement son plus un. Peut-être qu'il espérait... Après mon attaque, j'aurais pas de quoi envoyer un PC. Du coup, qu'il pourrait capitaliser dessus. Mais non. Peut-être que c'est aussi l'attaque de Fox Rock parce que... Je pense que c'est là où il aurait pu me faire mal. Parce que Fox Rock, une fois que vous avez pris la ville, c'est dur de... Enfin, elle est très dure à prendre à la fois et à reprendre. C'est-à-dire que, généralement, de ma position, vous ne la perdez pas. Mais si vous la perdez, c'est très très dur de y revenir. Et c'est dommage qu'il n'est pas renforcé pour la rendre complètement imprenable et faire en sorte que plus jamais je revienne. Du coup, ça lui aurait donné un plus un pour toute la partie. Je pense que c'est là que ça a pu jouer. Après, il y a eu quelques erreurs de micro évidemment. Mais bon, si j'en fais... Je ne pense pas que c'est deux avions qui vont changer toute la partie. Surtout que c'est d'avions. Enfin, il n'en a pas de... Beaucoup de très importants. Sûrement qu'il a le... Bah, c'est... Généralement, on joue deux chasseurs avec l'entente. Plus un... Un Super Galep. Mais Super Galep, ça sert à rien de jouer contre Mecha. Vous n'avez pas de... Enfin, je n'ai pas de temps ultra lourd. Donc, ça serait du gâchir. D'acheter un avion à 130 points pour péter un... Un char de 100 points. Enfin, ça vaut... Généralement, ça ne vaut pas le coup. Et le MiG-29 qui est un bombardier assez puissant, mais... Je ne pense pas que ça vaut le coup. Non plus, les bombardiers, c'est trop cher pour péter. Enfin, c'est généralement... En tout cas, on va comprendre. Donc, euh... Ça n'aurait pas changé la partie. Mais en tout cas, ça a pu jouer... Je pense que c'est vraiment cette ville-là. Sur Foxfrot. Il a plusieurs fois mis les pieds dedans. Mais il n'a jamais mis assez pour... Que je ne puisse pas revenir. Et ça, c'est... Je pense que c'est ça. Qui lui a causé la partie. Puis aussi, évidemment, quelques petites infiltrations du but que j'ai fait quand même... Sur... Je ne sais plus, c'était bravo. Enfin, en tout cas, c'était à ma gauche. Et après, évidemment, les escortes aussi qui ont fait un massacre. Il a mis du temps avant de s'habituer à ces escortes. Enfin, c'est qu'à partir du moment où il a mis assez de DCA. C'était trop tard. Et ils avaient déjà fait leurs dégâts. Et ils étaient déjà morts. Et puis... Ça a aussi fait sortir un avion pour lui. Dommage de ne pas avoir su les gérer plus tôt. Ils ont fait un massacre, ces escortes. Ils sont très rapides. C'est vrai qu'ils sont hyper chants. Parce qu'ils ont un bon canon. Et en plus, ils ont des bonnes roquettes. Les snèbes. Donc précises, puissantes... Très, très grosses aussi. Enfin, pas extrêmement grosses. Mais elles font mal. Et surtout, il est rapide. Dommage. Ça part surtout qu'il... T'as quand même de bonnes DCA en temps. Ouais. Parce qu'on voit les mardeurs VTS1 qui ont fait assez de dégâts aussi. Comme CVC. Qui ont atterri. Je m'attendais un peu mieux quand même. Mais bon. De la part des mardeurs... VTS1. Mais bon, c'est contre l'infantry. Mon infantry, ils ont du mal. Vu qu'ils ne sont pas de métrailleaux. Et puis, avec leur peu de blindage... De n'est pas longtemps. Contre l'infantry. Par contre, les... Au début, les M84A, ils... Oh là, ils se sont fait massacrer. Ouais. Voilà, les... Comme je disais, les... Les Escorts. Qui ont fait très mal. Notamment grâce au... La sniping de... De l'ESTA. Elle était un peu trop en avant. Evidemment, quand on faisait... Dès que vous l'explosiez en avant, ça... Ça peut... Ça peut mal tourner. C'est ça que les gens... On préfère la garder un peu plus loin. Un peu plus derrière le fond. Quitte à... A ce qu'elle mette une, deux secondes à... A avancer quand on voyait un hélicoptère. Plutôt que de risquer de la faire abattre. Par... Par un tank. Ou... Ou... Quoi que ce soit qui peut attaquer votre DCA. Ou ça. Qui n'est pas désert. Ouais. Beaucoup, beaucoup de kills. Mais après... Après aussi, c'est quand même un matchup à son désavantage. Ouais, je pense que... Ouais, c'était une partie intéressante. Donc... On va s'arrêter dessus. Et vous me direz ce que vous en pensez de cette partie. Ouais. Allez, bye. 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 Sous-titrage FR ?